Merci d'avoir acheté la pelle à toiture Snowpeeler Premium par PolarMade. L'assemblage de votre Snowpeeler Premium prend généralement moins de 15 minutes. Cliquez sur les codes temporels relatifs aux sections mentionnés dans la description de cette vidéo afin de trouver plus rapidement l'information que vous cherchez. Pour la première étape, prenons un inventaire de ce que vous trouverez dans la boîte du Snowpeeler Premium. Voici les outils que nous avons inclus. Une clé hexagonale de 3 32e de pouce, une clé hexagonale de 5 32e de pouce. Pour assembler votre Snowpeeler, vous aurez également besoin de clés anglaises 11 32e de pouce et 7 16e de pouce ou d'une clé anglaise ajustable non incluse. Les instructions d'assemblage sont également fournies dans la boîte. Dans la boîte du Snowpeeler Premium, vous trouverez un cadre de coupe, deux rédisseurs, deux patins protecteurs, un adaptateur de cadre réversible, un adaptateur de manches courbées de 30 cm, un tendeur élastique, une toile de 3 mètres, une toile XL de 4,5 mètres, deux bandes de montage pour fixer la toile, cinq rallonges de pôle de 1,5 mètres, une rallonge de pôle de 1,5 mètres perforée pour fixer la toile, six boutons de raccordement rapide. Vous trouverez également la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable. Dans cette section, nous assemblerons le cadre de coupe. Commençons par les patins protecteurs. Ces derniers assurent le dégagement entre votre toit et la surface inférieure du cadre de coupe. Lorsqu'ils sont montés, les patins protecteurs fournissent un dégagement d'approximativement 6 cm. Pour installer les patins protecteurs, vous devez utiliser quatre vis tête ronde un quart de pouce et quatre écrous de blocage en nylon un quart de pouce. Insérez les deux premières vis à travers le patin protecteur et le cadre de coupe. Fixez les écrous de blocage à la main. Maintenant, retournez le cadre de coupe et installez le deuxième patin. Assurez-vous d'installer le patin du côté opposé dans les deux mêmes trous que le précédent, afin qu'ils soient à la même hauteur. Pour terminer le serrage des vis et des écrous de blocage, utilisez la clé hexagonale 5 32e de pouce et une clé anglaise. Lors du serrage, vous devrez vous assurer que le patin est aligné avec le bord vertical du cadre de coupe. Le Snowpealer possède un cadre de coupe réversible breveté, qui lui permet d'être configuré pour deux applications. La première consiste à utiliser le Snowpealer en restant sur le sol. La deuxième permet au Snowpealer d'être utilisé à partir du toit. Pour cette application, il est fortement recommandé d'utiliser la toile XL de 4,5 mètres, incluse dans le Snowpealer Premium ou vendue séparément. Cette capacité est rendue possible grâce à l'adaptateur de cadre réversible. Cette pièce est usinée à partir d'aluminium solide dotée d'une surface plate usinée et encochée. Si vous souhaitez configurer votre Snowpealer pour une utilisation à partir du toit, c'est maintenant que vous devez vous rendre à la section 6 de cette vidéo pour la suite de l'assemblage. Cliquez sur le lien dans la description. Installons maintenant la toile. A l'aide de la gravité, la toile accélère la chute de la neige depuis votre toiture, une fois ces dernières tranchées grâce au cadre de coupe. Pour cette étape, vous aurez besoin des deux bandes de montage, des quatre vis tête ronde 8,32 de pouce, des deux rédisseurs et des quatre écrous de blocage en nylon 8,32 de pouce. Tout d'abord, enlevez la bande de velcro qui sécurise la toile. Ensuite, alignez les quatre petits trous et le grand trou présent sur la toile avec les trous correspondants sur le cadre de coupe. Notez l'orientation du cadre. La toile est installée sur le bord inférieur de ce dernier. Il est également important de noter que la toile est installée sur le côté opposé au bord effilé du cadre. Alignez la bande de montage avec les deux trous de la toile et du cadre de coupe. Insérez les vis tête ronde 8,32 de pouce à travers la bande de montage. Répétez ces étapes avec la deuxième bande de montage. Installez l'écrou de blocage en nylon de 8,32 de pouce au centre du cadre en premier. Pour la vis à tête ronde 8,32 de pouce en bordure du cadre, insérez-y le rédisseur avant d'installer l'écrou de blocage en nylon de 8,32 de pouce. Le rédisseur doit se trouver entre la tête de la vis 8,32 de pouce et le cadre. Pour terminer le serrage des vis hexagonales et des écrous de blocage en nylon, vous aurez besoin de la clé hexagonale de 3,32 de pouce et d'une clé anglaise. Une fois les bandes de montage installées, retournez le cadre de coupe et faites une inspection rapide. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Ceci complète l'assemblage du cadre de coupe. Pour cette étape, vous aurez besoin de l'adaptateur de manche courbée, de l'adaptateur de cadre réversible et des deux vis tête ronde 1,25 de pouce. Placez le bord plat de l'adaptateur de cadre réversible sur l'intérieur du cadre de coupe en vous assurant que l'extrémité longue pointe vers la toile. Vous noterez qu'il y a trois trous disponibles sur la surface plate. Pour configurer le Snowpeeler pour une application au niveau du sol, vous devez utiliser les deux trous inférieurs situés près du centre de l'adaptateur. Alignez les deux trous intérieurs avec les trous du cadre de coupe. Vissez la première vis tête ronde 1,25 de pouce au bas du cadre de coupe dans l'adaptateur de cadre réversible et serrez-le à la main, puis à l'aide de la clé 5,32 de pouce. Retournez le cadre de coupe. Tournez les rédisseurs en position vous permettant de les insérer dans la deuxième vis tête ronde 1,25 de pouce avant de la visser au bas du cadre de coupe dans l'adaptateur de cadre réversible. Insérez l'extrémité de l'adaptateur de manche courbée sur l'adaptateur de cadre réversible en alignant les deux trous. Vissez les deux vis à tête ronde 1,25 de pouce à travers la partie supérieure de l'adaptateur de cadre réversible. Serrez les deux vis à la main, puis à l'aide de la clé hexagonale 5,32 de pouce. Nous avons pratiquement terminé l'assemblage de votre Snowpeeler Premium. Dans cette section, nous assemblerons les rallonges de pôle. Ces dernières peuvent être ajoutées une à la fois pour augmenter votre portée totale afin que vous puissiez efficacement enlever la neige de votre toit. Chacun des pôles d'aluminium mesure 1,5 m. Remarquez que l'une des extrémités du pôle a un diamètre réduit pour permettre l'insertion du pôle précédent. Les rallonges de pôle sont tenues en place à l'aide de boutons de raccordement rapide. Pour installer ces derniers, insérez l'extrémité inclinée du bouton dans l'extrémité de la rallonge de pôle qui a le diamètre réduit et le trou percé. Poussez le bouton dans le pôle jusqu'à ce qu'il s'enclenche et sorte du trou. Appuyez sur le bouton d'enclenchement pour vous assurer qu'il se déplace librement. Répétez cette étape avec les autres rallonges de pôle. Quand vous utilisez le Snow Peeler, n'ajoutez des rallonges de pôle que si vous en avez vraiment besoin. Commencez par la première extension. Quand vous aurez besoin d'étendre votre portée sur le toit, ajoutez alors une autre rallonge. Pour ajouter des rallonges, insérez simplement l'extrémité avec le bouton d'enclenchement dans l'extrémité la plus large du pôle déjà assemblé. Quand vous entendrez le clic et que le bouton d'enclenchement apparaîtra dans le trou, le pôle sera connecté adéquatement. Notez qu'une des rallonges de pôle a un trou additionnel sur la face inverse. Cette rallonge perforée sert à attacher le tendeur élastique qui tiendra la toile tendue. Félicitations! Vous avez terminé l'assemblage de votre Snow Peeler Premium. Quand vous rangez votre Snow Peeler, il est recommandé de rouler la toile et d'utiliser l'attache velcro pour fixer le tout au cadre. Pour de plus amples informations, visitez notre site Web au www.polarmade.com Voici comment configurer votre Snow Peeler Premium pour une utilisation à partir du toit. Pour ce faire, vous devez déjà avoir complété l'étape d'assemblage 2A. Installons maintenant la toile pour une utilisation à partir du toit. À l'aide de la gravité, la toile accélère la chute de la neige depuis votre toiture, une fois cette dernière tranchée grâce au cadre de coupe. Pour cette étape, vous aurez besoin des deux bandes de montage, des quatre vis tête ronde 8 32e de pouce et des quatre écrous de blocage en nylon 8 32e de pouce. Tout d'abord, enlevez la bande de velcro qui sécurise la toile. Ensuite, alignez les quatre petits trous et le grand trou présent sur la toile avec les trous sur le cadre de coupe. Notez l'orientation du cadre. La toile est installée sur le bord inférieur de ce dernier. Il est également important de noter que la toile est installée sur le côté opposé au bord effilé du cadre. Alignez la bande de montage avec les deux trous de la toile et du cadre de coupe. Insérez les vis tête ronde 8 32e de pouce à travers la bande de montage. Répétez ces étapes avec la deuxième bande de montage. Installez l'écrou de blocage en nylon de 8 32e de pouce au centre du cadre en premier. Pour terminer le serrage des vis hexagonales et des trous de blocage en nylon, vous aurez besoin de la clé hexagonale de 3 32e de pouce et de la clé anglaise. Retournez le cadre de coupe et faites une inspection rapide. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées. Ceci complète l'assemblage du cadre de coupe pour une utilisation à partir du toit. Quand vous utilisez le Snow Peeler à partir du toit, l'adaptateur de cadre est monté sur le bord supérieur du cadre de coupe avec la poignée du pôle faisant face à la direction opposée de la toile. Pour ainsi configurer le Snow Peeler, vous devez utiliser les deux trous supérieurs sur l'adaptateur de cadre réversible. Positionnez la surface plate de l'adaptateur de cadre sur le bord supérieur du cadre de coupe. Vissez les deux vis tête ronde 1 quart de pouce à travers le cadre de coupe et l'adaptateur de cadre réversible, puis serrez à la main. À l'aide de la clé hexagonale 5 32e de pouce, serrez les deux vis sur le pôle du cadre. Avant de serrer, assurez-vous que la poignée est positionnée perpendiculairement au cadre. Pour cette étape, vous aurez besoin de l'adaptateur de manche courbée et de deux vis tête ronde 1 quart de pouce. Insérez l'extrémité de l'adaptateur de manche courbée sur l'adaptateur de cadre réversible en alignant les deux trous. L'adaptateur de manche courbée doit être installé de façon à pointer vers le haut. Vissez les deux vis tête ronde 1 quart de pouce à travers la partie supérieure de l'adaptateur de cadre réversible. Serrez les deux vis à la main, puis à l'aide de la clé hexagonale 5 32e de pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada